... Là on est sur le tunnel d'accès à l'aire de jeu. Les sportifs vont rentrer dans la pelouse à partir de cet espace-là. Et cet espace-là également, comme les espaces intérieurs, va être doté d'un papier peint qui va toujours parler aux sportifs. Parce que l'image qui a été développée dans ce concept-là, avec un infographe sénégalais, consiste en un lion avec le drapeau derrière lui et les supporters qui vont vers l'aire de jeu. Et ce n'est pas encore déployé, mais c'est comme ça l'image qui a été conçue et ça se fera de la sorte. C'est qu'il faudra noter également que pour répondre aux exigences de la FIFA, ici il va être déployé ce qu'on appelle les tunnels télescopiques Inufuge. C'est pour éviter à ce que demain, par exemple, si on a une équipe visiteuse qui vient à partir de cet espace-là, qu'ils puissent recevoir des jets de projectiles des sportifs. Et ces équipements-là sont prévus dans le projet et seront donnés par l'entreprise. On a la pelouse du projet, qui est une première au Sénégal parce qu'elle est une pelouse hybride. Au moment où, aujourd'hui, dans le monde, il n'est pas possible de faire 300 heures annuelles de match sur une pelouse naturelle, du fait de l'empiétinement et des nécessités de maintenance, au moment où, avec les pelouses synthétiques, il est possible d'assurer plus de 1500 heures de match annuel, mais qui ne sont pas praticables quand il y a des intempéries, quand il y a la pluie, quand il y a autre, la pelouse hybride vient en son heure parce que c'est un mix du naturel et du synthétique. Et cette pelouse hybride peut permettre au stade du Sénégal d'habiter dans l'ordre de 800 heures annuelles de jeu. De plus, la FIFA considère les pelouses hybrides comme des pelouses 100% naturelles, dans la mesure où c'est juste un sub-base qui est artificiel et sur lequel on a planté du naturel. Donc, elle va recueillir tous les avantages que confère le naturel au joueur, mais également tous les avantages que confère la pelouse artificielle au joueur. Ce qui veut dire quoi ? C'est qu'on a une pelouse ici qui va avoir une durée de vie peut-être supérieure de deux fois qu'une pelouse naturelle et qui, en termes d'entraînement et de maintenance, n'est pas aussi problématique que les pelouses artificielles. Sous-titrage Société Radio-Canada